bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter mon projet RestoreUvoire il s'agit d'une application de commandes en ligne pour restaurant qui a été réalisé à partir de notre GSE, TypeORM et Socket.io ou vous pouvez retrouver le courant de source de l'application en description si vous êtes également intéressé à ce que je fasse une vidéo pour expliquer ce code source faites le comment savoir en commentaire c'est parti nous sommes l'application on attend que le serveur se connecte ok le serveur est connecté on donne nous à l'adresse local author 5000 slash accueilleur vous voyez que nous avons issu une histoire de page en construction c'est tout à fait dû au fait que l'admin n'a encore créé aucun contenu pour remédier à ça on va se connecter en tant qu'adminter et ajouter du contenu ok je suis d'entrer le mot de téléphone et le mot de passe donc on met le téléphone dans l'adminter ainsi que son mot de passe connexion voilà nous sommes maintenant connectés en tant qu'adminter vous voyez qu'on peut créer des categories et ensuite dans et de l'accueil on va ajouter des articles à chagune de nos categories donc on s'en va créer des categories et une catégorie africaine une catégorie repas une catégorie fast food pour tester le bouton supprimer on va créer deux catégories en plus en friture et européen la suppression est plutôt simple on coche les catégories à supprimer friture et européen et on fait supprimer et voilà elles sont supprimés allons maintenant créer des articles pour ajouter aux catégories donc éditer l'accueil on voit tous les articles c'est ici d'abord on clique sur le plus sur pour acheter une image ok j'ai fait cette pizza notre visa ok j'ai mis un prix mais les choses toutes façons complètement aléatoires ok donc il n'est qu'à fait crier c'est un peu plus temps de crier et voilà notre article vient d'accueil et en plus je me la déchets dans chaque adoucouris pour pouvoir créer les articles donc je vais créer quelques articles je mets en pause une fois que je n'écris que les articles il reviendrai voilà j'écris pas mal et d'articles et c'est pour chacune des cadres de goriche quand vous pouvez le voir c'est le président écrit un bon homme d'articles donc maintenant on va voir la modification d'articles puisqu'il a pourtant à d'être là c'est un peu je prends cet article ici que j'ai changé le prix et les 100 puis 10 mètres que le nouveau prix c'est 120 dollars voilà il fait un abdator et voilà maintenant cet article vaut 120 dollars on va voir les changements des cadres des cadres de gorille dans cette pizza qu'il a mis dans afrique alors il me rend compte que cela m'aille catégorie il a des plus tôt dans fast food donc les changements fast food et 20 update voilà où est-ce que c'est tout maintenant la catégorie fast food on peut aussi la catégorie africaine et ainsi retour plus il n'y a plus de pizza pour ainsi non voyons à quoi c'est des boutons rouges qui sont là ce bouton c'est juste à supprimer des articles si pour moi par exemple cet article là en tout cas ce bouton rouge en cliquant et voilà c'était supprimé le plus présent maintenant tout en haut ici nous avons un gros bouton pour voir une image c'est bouton c'est à changer l'image d'accueil donc on fait un clic et je prends une autre image voilà j'ai pensé là il fait changer l'image et voilà nous avons également ici sur la droite sur la gauche nous avons une palette et plein d'options nous avons des boutons pour acheter la couleur et d'éléments et en plus c'est également une unité de prix vous pouvez rendre actuellement qu'il était poussé en dollars on peut se disait c'est une unité d'abord on va chez les couleurs ici c'est pour chiner la couleur la bosse catégorie et cette boîte qui est ici encore une autre couleur et prendre ici ok j'espère que ce sera bon voilà on achète la couleur on va changer la couleur également des boutons ou la catégorie mettre autre chose donc quelque chose d'éléments similaire là bas on va enfoncer un peu voilà on achète la couleur le bouton on achète la couleur du texte qui se trouve dans le bouton on met du texte tout blanc voilà il voit c'est un peu mieux comme ça on achète la couleur de boîte n'est que c'est tout voir nos attiques avec ici on a une clé sensibilement de le jaune voilà ça c'est bon et on achète également des prix et tout là nous allons passer à euros voilà et quand on met à jouer par ici on peut pas d'état tous les modifications seront perdues non à d'être et voilà les hommes et on achète la couleur on achète une image d'accueil et l'a mentionné une unité de prix où je vois que pour la carte de rouen c'est bon c'est pareil voilà ok donc on va retourner à la page d'admin à la page d'admin où il y en a une partie caissier vous savez partie caissier qu'est ce qu'on peut faire on peut créer des nouveaux caissiers ok donc les caissiers c'est moi j'ai dit d'abord les majeurs du caissier d'accord ok on a mis le nom je vais mettre dame dame toki je prends un numéro quelqu'un encore et mon téléphone je vais mettre 1 2 3 4 5 6 7 8 le mot de passe j'ai mis que je suis sympa retenu pour la suite le nouveau caissier voilà qu'on dirait un caissier je vais choisir l'image je vais choisir le nom également je vais choisir le nom également je prends un image à quelconque je vais choisir le mot de passe j'ai mis que je suis sympa retenu pour la suite également et voilà donc il y en a un caissier pour tester le bouton retirer et encore une photo le nom le nom le nom le nom le meilleur le téléphone et on ne dit pas ça et maintenant on fait retirer et voir le caissier a été retiré donc nous avons fini de voir comment foncions le côté administrateur c'est l'heure de voir les autres utilisateurs relatifs le client et le caissier donc on se déconnecte donc tout d'abord on va commencer à créer un client on va faire s'inscrire donc un client s'inscrit de la même manière qu'on crée un caissier avec photo 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 nom nom e-mail téléphone on va mettre 1,2,3,4,5,6,7,0 et un mot de passe et un mot de passe est zé pour la suite s'inscrit voilà rien d'écrier un client donc on va connaitre ses clients ce numéro ce numéro qui est là et son mot de passe voilà vous pouvez que les clients a connecté vous pouvez voir qu'il y a un bouton audio panier qui a apparu et à son icône qui est ici vous pouvez voir qu'il peut assider à ses infos vous pouvez voir les informations il existe sur lui et la possibilité de chigner son mot de passe donc vous chignez dans le mot de passe actuel il est en info de mot de passe et le nouveau on doit avoir une erreur voilà le mot de passe ne correspond pas ça va si on met le mot de passe correct ainsi que le nouveau et on a bien bien le mot de passe a été changé donc retenons à l'accueil et on va ajouter les éléments au panier donc on va ajouter ça on va porter on va avoir un ma e enすご on on ok et quand il est bon on va aller maintenant dans mon panier et dans mon panier vous voyez que tous les éléments de l'auto panier s'y retrouvent avec la quantité exacte qu'il a puis il pourrait marquer le bouton tout retirer et retirer un l'emploi dans ici sur les watts crime on va faire retirer un on a deux et quand le type 1 il n'y a plus que 1 et non celui où ne coste quand quantité en a trois ils sont à fait tout retirer et voilà où est l'été tout était intégralement retirer il n'y a plus de bout d'un costeur mais si les boutons passent la commande et les boutons alignés mais avant de faire la commande on va connecter deux caissiers et les deux caissiers qui nous ont créé pour voir un truc avec un rapport lorsqu'on passe la commande ok on va connecter le caissier donc on connaît les points qu'ici voilà vous voyez qu'il y a une zone en attente où la nouvelle commande on couvre la commande quand il est prise et prête où la commande sont prêtes à être livré allons connecter le deuxième caissier ok ok donc on est bien qu'ici donc maintenant sur les clients pour pouvoir passer la commande voilà vous voyez que la commande a apparu ici en temps réel et le commande se font une façon de façon directe même pas ce qu'on monte automatiquement les caissiers reçoit il n'a pas bien le réacteur de la page tout s'est passé en temps réel on va passer bien commande on va contre les choses on fait ça on va voir deux commandes ok un panier en commande voilà donc on dit vous voyez que c'est pareil sur les deux caissiers le commande a apparu en temps réel donc quand la question a possible de reçu la commande et même le dit un des caissiers que vous voyez que il ya plus le temps réel dans toute la transition ok donc ici je refus sur le commande à ou est que automatiquement disparaît de l'autre côté ils sont plus compliqués pour la commande alors il va comprendre la commune vous voyez que ça passe en cours on peut voir le contenu voilà on voit le contenu là pour voir le contenu ça ne gêne pas le côté du tout et c'est juste celui que vous voyez qui voit ok c'est le tout nord on supprote que la commande est prête à domicile prêt et voilà on peut lever la commande donc tout s'est passé en temps réel maintenant les questions la possibilité de déactiver le temps réel et c'est du temps est matérialisé par ce bouton que vous voyez ici le bouton vert pour chaque partie il peut déactiver le temps réel par exemple une partie en attente le client ici va déactiver son temps réel ok donc vous voyez que le bouton est rouge donc il va plus recevoir la nouvelle commande mais la commande en cours oui il pourra tous les recevoir donc vous fait le test et non allons passer une autre commande on passe une nouvelle commande ok compagnie fait commander vous voyez que la nouvelle commande n'est pas par ici en temps réel mais si on va de l'autre côté c'est l'autre caissier vous voyez que la commande à bébé apparaît ici et c'est le caissier ici si on fait prendre vous allez voir que la commande va apparaître ici en cours parce qu'il n'a pas déactiver le temps réel pour en cours on se fait prendre voilà vous voyez ça par ici car le temps réel pour en cours on a fait déactiver lui comme ça on va déactiver sans bon il vient de déactiver le temps réel pour prendre voilà quand on va faire prête ça ne va pas apparaître non prêt et voilà on a qu'à livrer donc vous voyez que pour chaque partie il a la possibilité d'être tout le temps réel ou pas c'est à dire par exemple si on prend un cas de figure où il y a tellement de clients il faut recevoir des commandes donc le fait qu'il s'apparaît à chaque fois ça pourrait l'empêcher de pouvoir l'utiliser sur les commandes pour les prendre donc il peut déactiver puis prendre les commandes en cours et avancer pour la fin on va on va effectuer et c'est des noms de commandes on a fait passer au moins que des 5,4 et comme on dit continue à faire le commande oh et أي ça fait deux de 2 comandes peuventっ passer encore une commande on passera encore la commande en gauche d'accord ici on passe la commande voilà à commande on apparaît encore deux commandes ok et passons une dernière commande je crois qu'il a fait assez de commandes voilà assez de commandes ok on va réduire celui-ci et on va prendre les deux premières commandes je prends celle-là et celle-ci et si on va conduire celle-là on va répondre deuxième voilà ok maintenant pour celui-ci il va déactivé tout le temps réel et pour chaque jour le temps réel est déactivé vous allez voir que malgré que le temps réel est déactivé mais si on prend une commande celle-ci va disparaître il n'est pas qu'il y a à la répondre à nouveau vous voyez que la commande a disparu mais elle n'est pas passé en cours vous passez en cours le temps réel est désactivé le temps réel est juste hors pour la réception même pour la suppression il est toujours présent donc quand on prend une commande elle disparaît également c'est à peine d'éviter à ce qu'une commande soit prise en plusieurs fois merci de la suivre cette vidéo à bientôt à bientôt